L-L-L-L-Sport L-L-L-L-Sport L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L Ça arrive ce soir, les hommes ont pris le pouvoir un petit peu sur Hellsport, mais c'est pour la bonne cause. Amélie étant effectivement malade, Elina étant en match, mais nous pouvons malgré tout compter sur la belle Émilie, notre belle Émilie qui est là ce soir. Bonsoir Émilie. Bonsoir. Ça va Émilie ce soir ? C'est bon ? T'es prête à relever le salaire cheminin ? À porter toutes les pistes sur toi ce soir ? C'est bon. D'accord. Ce soir à l'antenne, effectivement, encore une fois, notre seul homme, hormis moi bien sûr de l'émission, comme d'habitude, j'ai envie de dire, Chris, notre belge préféré. Bonsoir Chris. Bonsoir, je suis sûr qu'Émilie va nous déchirer ce soir. Oui, comme d'habitude, tu le sais bien, c'est la meilleure. Autres invités ce soir ? Qui me dit me consent, Thomas. Qui me dit me consent. Tout à fait. Ce soir, donc, une présence, je vous l'ai dit, exceptionnelle, deux présences exceptionnelles, puisque ce soir, on a la chance dans Hellsport de recevoir deux personnes, deux invités pour quelques minutes, notamment l'un des boss de la station, Luisa, effectivement, vous vous attendez tous les lundis soirs dans Hellsport, qui ce soir, exceptionnellement, est avec nous pour une grande nouvelle qui nous donnera dans quelques secondes. Bonsoir, Luisa, bienvenue chez nous. Bonsoir, Thomas. Bonsoir à toute l'équipe. Merci de me recevoir pendant quelques instants sur Hellsport, une émission vraiment assez sympa, qu'on écoute tout le mercredi avec véritablement toujours autant de passion. Merci, Thomas. Eh bien, écoute, on revient vers toi dans deux petites secondes, Luisa, pour cette super balance qui nous tend les bras, j'ai envie de dire. Et on accueille ce soir notre sportif du soir, notre nouvelle Hells, une championne, effectivement, que vous connaissez, pour la plupart, pour tous les experts, une championne de badminton. Oui, ce soir, Hellsport, on avait un petit peu marre des sports co et est partie dans les sports un peu plus individuels, un peu moins médiatisés, notamment dans le badminton avec la tête de file, avec la meilleure joueuse de badminton par équipe de France, Laura Chouanet. Bonsoir, Laura. Bonsoir. Ça va, Laura ? Très bien, merci. Tu vois, comme ce soir, effectivement, on a décidé de donner un petit coup de pouce au badminton. Donc, on espère effectivement que ça va être efficace, en tout cas. Alors, tu avais un petit message à passer, effectivement, on passera tout à l'heure en fin d'émission, si tu es d'accord, parce qu'effectivement, le badminton, on a besoin, effectivement, aussi de faire des appels de temps en temps. Et j'aimerais, effectivement, pour commencer cette émission, parce qu'on a une émission très chargée, commencer par une annonce exceptionnelle. Alors, est-ce que quelqu'un a un petit peu une idée de ce que ça peut être ? Chris, Émilie, une petite idée ou pas du tout ? Moi, j'ai une très, très grosse idée, mais c'est normal, c'est parce que j'ai été un petit peu aiguillé. Non, c'est une très, très grande annonce, ça on peut le dire. Très, très grande annonce. Émilie, c'est une grande annonce, tu es d'accord avec Chris ? D'accord. Eh bien, écoutez, moi, je laisse la parole, effectivement, au boss, ce soir, au boss de la station, à l'USA. L'USA, dis-nous tout pour cette grande annonce. Dis-nous tout. Alors, je ne prendrai que quelques instants, et je laisserai après la parole à vous, spécialistes des sports féminins, mais je tenais quand même à avertir les auditeurs de Hellsport et de RTS, d'une excellente nouvelle, l'Union Nationale du Sport Scolaire, plus connue sous les initiales de l'UNSS, ainsi que l'émission Hellsport et la station Radio Tolkien Sports sont vraiment heureux d'officialiser un bon partenariat. Alors, avant de vous parler rapidement des termes de ce partenariat, notamment avec Thomas, rappelons quand même que l'UNSS, c'est un million de licenciés, 40% de filles, mon petit Thomas, quand même, donc c'est à noter. Et oui, c'est pas mal. Et oui, et l'UNSS est également la troisième fédération sportive française, après le football et après le tennis, des athlètes de renom, comme Muriel Urtis, on en reparlera peut-être tout à l'heure, Thomas, Nathalie Dechy, ou encore le footballeur Bernard Diomed, et l'excellente balleure Nicolas Karabekic, sont tous commencés par l'UNSS, donc on peut dire que c'est un véritable tremplin pour les jeunes, et il ne faut pas non plus l'oublier. Alors, notre partenariat s'effectuera notamment avec Hellsport, et ça, je pense que tu es plus à même, Thomas, d'en parler, parce que Hellsport, c'est quand même une plaque tournante de ce partenariat, et je pense qu'il y a vraiment énormément de choses à faire, grâce notamment aux invités que tu pourras accueillir le jeudi. Alors, le mercredi, parce que le jeudi, c'est Mathieu qui est à l'antenne, je te le rappelle, pour notre émission, qui est le Motor Show, qui est une excellente émission aussi au demeurant. Alors oui, effectivement, dans un premier temps, on va déjà remercier la confiance qui a été mise en nous par l'Union Nationale des Sports Scolaires, dont Laura est l'ambassadrice, c'est bien ça, Laura ? Oui, tout à fait. Donc moi, je suis l'ambassadrice du Badminton, qui est actuellement le premier sport scolaire du NSS, donc devant le hand, devant tous ces sports. Donc c'est très, très, très bien développé ces dernières années. D'accord. Et donc pour toi, ça a une grosse importance, effectivement, qui est ce coup de projecteur un petit peu sur le NSS et le Badminton ? Pardon, je n'entends pas. Alors pour toi, est-ce que ça a une vraie grande importance ? Est-ce que c'est vraiment un vrai grand pas ? Ce n'est pas que nous, on fait, effectivement, de médiatiser à partir d'aujourd'hui, donc le NSS et notamment le Badminton en milieu scolaire, par exemple. Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment intéressant. On voit que les médias s'intéressent de plus en plus au sport scolaire, mais particulièrement, moi, je suis particulièrement touchée par le Badminton. Et c'est vrai qu'en tant que sportive de haut niveau, avec des entraînements quotidiens, c'est vrai qu'on aime que notre sport aussi soit un peu reconnu et qu'il y ait quelques projecteurs tournés vers nous. Ça aide. D'accord. Alors moi, j'aimerais juste poser rapidement la même question à Chris et Émilie, avant de vous donner quelques informations complémentaires. Émilie, toi, par exemple, tu connais mieux l'UNSS. Si tu avais pu avoir, effectivement, cette passerelle médiatique, ce petit coup de projecteur médiatique à l'époque où tu étais scolaire, est-ce que, effectivement, ça t'aurait incité à faire de l'UNSS ou, au contraire, ça t'aurait plutôt rebuté, toi ? Non, non, ça m'aurait incité, forcément. Ça ne peut que inciter. Avec l'UNSS, c'est effectivement un gros tremplin et qui ne peut que aider dans le cursus et la passion sportive qu'il y a avec. Très bien. Même question pour Chris. L'aspect médiatique est important. Il est quasiment indispensable. L'aspect médiatique, c'est vraiment une formation aussi pour des athlètes qui vont devenir de grands champions parce que, s'il est négatif, il peut avoir un impact, évidemment, sur la psychologie, sur l'humeur des gens, sur l'humeur des sportifs. On a vu notamment que, parfois, ça pouvait pénaliser ces sportifs-là. Donc, évidemment, je pense que c'est une superbe structure. Et, en plus, on enlève aussi un peu de pression à ces jeunes-là qui sont aussi, quelque part, dans leur milieu, on a tendance peut-être à les déficier, à les vanter parce qu'on sait le potentiel qu'ils ont très souvent. Donc, je pense que ça peut être très bien pour leur structure personnelle. D'accord. Donc, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour ma part, moi aussi, j'ai été jeune. Moi aussi, j'ai fait l'UNSS. Et il est vrai, effectivement, que dans l'anonymat tout le temps, quand on fait des performances qu'on monte dans les grandes compétitions, donc régionales ou nationales, ça peut parfois être un tout petit peu frustrant. Alors, moi, j'aimerais, effectivement, vous citer une phrase de Vincent Peillon, qui est donc le ministre des Sports et président de l'UNSS, qui disait dernièrement, lors de l'Assemblée Générale, « Portez très haut une très grande ambition pour la place du sport scolaire. » Donc, c'est son ambition. Lui, il veut, effectivement, que le sport scolaire soit porté très haut, que les ambitions soient grandes, pour que la place du sport en milieu scolaire se développe et donc que ça facilite, notamment dans les rôles fondamentaux, un accès des élèves au sport, à la vie associative, aux valeurs éducatives et, plus largement, à la formation, à la vie d'adulte. Est-ce que toi, Laura, tu te reconnais dans tout ça ? Est-ce que c'est vraiment des valeurs qui t'ont porté jusqu'à maintenant, qui t'ont aidé à faire une grande carrière en badminton, par exemple ? Tout à fait. C'est vrai que, moi, le sport, ça a toujours été une passion. Et le fait de pouvoir le découvrir sitôt à l'école, pouvoir partager des émotions, partager… Enfin, c'est vrai que ça aide à grandir. Et je pense que c'est indispensable, aujourd'hui, que les jeunes puissent avoir un accès facile au sport et pouvoir développer plein de bonnes choses. Enfin, je pense que le sport, vraiment, c'est un beau moyen d'épanouissement. Donc, voilà, je pense que c'est très bien. Surtout, effectivement, pour toi, en badminton, puisque badminton, c'est quand même un sport qui est très, très scolaire. Et beaucoup de personnes qui font du badminton sont issues, justement, des formations scolaires. Donc, finalement, pour toi, l'UNSS, c'est plus qu'un tremplin, finalement, comparé au foot, au hand ou au basket. C'est vraiment quelque chose de particulier. Oui, oui, tout à fait. Dans ces règles, maintenant, ça met encore un peu de temps. Je pense, aujourd'hui… Enfin, certes, on est numéro un sport scolaire, mais je pense que les sportifs de haut niveau et les numéros un français ne sont pas encore dans les meilleures places mondiales. Du coup, les médias ne s'y intéressent pas trop. Seulement, aujourd'hui, on arrive à voir que les jeunes commencent à connaître le sport. Donc, c'est une question de culture, de mentalité. Et donc, ça va passer, je pense, j'espère, d'ici quelques années, au sport de plage, à vraiment ce que les gens aient cette conscience d'un vrai sport très physique et très intense. D'accord. Alors, j'aimerais continuer un petit peu sur ce partenariat, tel que nous, on l'a établi avec l'UNSS. À savoir que le site d'RTS, et effectivement l'USA, tu peux me le confirmer, est absolument ravi de ce partenariat, puisque le site d'RTS va permettre, de par une nouvelle section sur le site, d'avoir un accès à des articles spécifiques à l'UNSS, écrits directement par les jeunes de l'UNSS, donc effectivement qui seront supervisés par nous-mêmes. Et ce sont directement les jeunes qui parleront de leur propre sport, de leur propre passion. Donc, c'est vraiment un vrai, vrai pas qu'on peut faire aussi vers le milieu scolaire et vers l'éducation scolaire, finalement. Ah oui, exactement. Ce qu'on a vraiment voulu mettre en œuvre avec ce partenariat, c'est aussi d'associer les jeunes sportifs de l'UNSS en ce qui concerne la rédaction de certains articles pour les sports méconnus, comme le Babylton notamment, ce qui fait un peu aussi notre cheval de bataille sur RTS. On aime bien aussi mettre en valeur les sports un peu sous-médiatisés. On a le sport mécanique, on a le sport féminin, on a le hand, etc. Donc, c'est vraiment important pour nous que les jeunes également puissent, on va dire, profiter de ce partenariat, parce qu'il y aura également des grands rendez-vous, notamment RTS et l'UNSS sera du côté de Bordeaux au mois d'avril pour le championnat du monde de l'UNSS au niveau football. Donc, c'est important aussi que des e-reporteurs de l'UNSS en commun avec nous, qu'on a un peu plus de recul sur comment couvrir une compétition comme cela. Donc, on sera ravis de travailler avec eux. Et d'ailleurs, j'encourage ton invité ce soir, pourquoi pas, de faire un petit blog, un petit article sur le Babylton. Ça serait sympathique également pour l'UNSS, également pour RTS et tous les auditeurs qui sont comme ça demandeurs de nouveaux sports, entre guillemets, qui sont un peu sous-médiatisés et pourtant d'un grand championnat. Surtout qu'un petit mot sur le Babylton, c'est le sport de racket le plus rapide du monde. Le record du monde, c'est justement 421 km heure pour un match. C'est le sport, sans doute, le sport du monde qui demande le plus de compromis entre la vitesse et l'endurance. On l'a dit pour faire, vous avez déjà vu des matchs de Babylton, vous en avez déjà sûrement fait. Et pour cause, ce sport qui est olympique depuis 1992 seulement, c'est le deuxième, beaucoup de gens l'ignorent, mais c'est le deuxième sport le plus pratiqué sur la planète derrière le football. Plus de 100 millions d'inscrits qui font du Babylton sur la planète, essentiellement en Asie. Donc voilà, c'est quand même un gros sport, peut-être un peu plus reconnu au niveau du continent asiatique, sûrement, je pense. D'après, on voit vraiment que c'est un sport quand même et les championnes sont de ce côté-là. Et on espère que... On a des champions aussi en France. Effectivement, j'y allais venir. Je n'ai pas fait de lapsus. Mais voilà, pour finir juste avec ce partenariat qui est vraiment important pour nous, on va essayer de grandir avec l'UNSS qui est vraiment sous-médiatisé. Il faut le savoir aussi, quand on était jeunes, l'UNSS, c'était quand même, et je me rappelle, c'était en francs, je ne suis pas encore vieux, mais un peu quand même, c'était 50 francs pour faire toutes les activités qu'on voulait le mercredi. C'était vraiment le sport le plus, on va dire, praticable au niveau financier pour les budgets moyens. Et ça, c'est vraiment important de signaler aussi. On n'avait pratiquement rien à acheter. La licence était vraiment quasi nulle. 50 francs, vous imaginez, l'année, ça doit faire en euros à peine 10 euros. Donc voilà, c'était à signaler aussi que les petits budgets vraiment peuvent faire de l'UNSS. Et c'est vraiment important de signaler. C'est très important de le signaler. Maintenant, j'ai répétivement abordé un autre point au niveau de l'UNSS avant qu'on parle un peu plus de badminton. Quels sont les souvenirs ? Qu'est-ce que ça vous a apporté un petit peu à tous cette période d'UNSS qu'on en a tous un petit peu fait ou des amis qui l'ont fait ? Toi, Laura, on escompte effectivement que ça t'a amené sur une passion dont tu ne supputais pas, mais il y a un petit peu la teneur avant de te lancer dans l'UNSS. Est-ce que c'est vraiment toi, l'UNSS, qui t'a permis d'aimer le badminton et d'en faire vraiment une passion et plus qu'une passion ? Oui, enfin, c'est vrai qu'en UNSS, j'avais essayé plusieurs sports, mais le badminton m'a tout de suite plu. Donc oui, je peux te dire que ça a vraiment été le tremplin. Après, je me suis inscrite dans un club et j'ai commencé les compétitions, mais c'est vrai que j'ai découvert le badminton à l'école. Alors, des compétitions, effectivement, il faut le rappeler, qui ont quand même été très vite auréolées de trophées entre les championnats KD, Junior, que tu as remportés en simple, en double mixte, en double dame. Après, on est passé sur la période senior et on peut le dire, tu es la meilleure joueuse de double de France depuis quelques années. Tu remportes toutes les compétitions de double, que ce soit en mixte ou en dame. En France, oui. En France ? Ah oui, mais bon, c'est un petit peu le temps après, tu n'es pas très loin non plus. Et je rappelle, entre guillemets, que au niveau international, tu as quand même fait finaliste au volant d'or il y a quelques années aussi, face aux Russes. Donc, tu n'étais pas loin. Oui, oui. Oui, non, c'est sûr qu'on fait tout. Je m'entraîne quand même deux fois par jour pour essayer d'aller titiller les meilleurs mondiaux. Maintenant, il y a deux ans encore, j'ai été rentrée dans le top 20 en double dame. Et depuis, il y a eu quelques restructurations, j'ai changé de partenaire. Donc, on est sur une nouvelle période, une nouvelle ère. Et puis, du coup, c'est un début. Mais voilà, j'aimerais bien, les objectifs, c'est de commencer vraiment à faire des résultats sur les compétitions importantes. Et voilà, pourquoi ne pas ramener des médailles sur les tournois de référence. D'accord. Alors, toi, Émilie, tu as fait de l'UNSS, tu as fait du sport en milieu scolaire. Qu'est-ce que tu gardes un peu comme souvenir de tout ça ? C'est de la passion ? C'est beaucoup de choses ? Ça t'a appris beaucoup de choses ? Ça t'a appris quoi ? Tu en retiens quoi au final ? Le sport à l'école, c'est de super bons souvenirs. Non, non, c'est de très beaux souvenirs. C'est ce qui nous fait connaître déjà le système des compétitions. C'est ce qui nous fait connaître l'assiduité en termes d'entraînement. Et puis, c'est ce qui nous donne aussi le goût et l'envie si après, le physique le permet de continuer un peu plus. Donc, non, non, c'est super important que ça soit là et bel et bien présent dans la scolarité. Donc, toi, tu penses que ça peut être un vrai moteur d'évolution sociale aussi au niveau du sport ? D'éviter de faire des conneries à côté ? Bien sûr. C'est plus qu'évident. D'accord. Écoutez, même question à l'USARI par exemple, à Chris ensuite, parce que toi, c'est un système un petit peu différent en Belgique. L'USA, toi, tu as les souvenirs que tu en gardes ? Moi, c'est surtout les souvenirs de déplacement, parce que tout était organisé par l'UNSS et on se déplaçait un peu sur tous les terrains de la région. Et quand tu es gamin de 12 ans et que tu n'as pas non plus l'habitude de sortir, que tu n'as pas peut-être les moyens de te payer une licence au foot avec des crampons, des machins et tout, tu étais heureux de te retrouver le mercredi après-midi, après les cours, avec tes profs de sport, la plupart que tu connais déjà. Et puis voilà, tu es avec ton collège, tes potes, et puis tu dois affronter un autre collège. Donc, c'était un peu des inter-classes, inter-collèges. Et c'est les déplacements dans les gymnases que tu ne connais pas. Tu vois d'autres gens, tu te fais des amis. Et puis voilà, ça te permet aussi de ne pas traîner le mercredi après-midi. Et puis faire du sport, c'est bon pour la santé. En plus, ça ouvre un peu l'esprit. Donc, c'est un peu ce que je retenais, moi, du NSF. J'en ai fait pendant cinq ans et là, je me suis éclaté. Eh bien écoute, ça se ressent en tout cas dans tes mots. Et c'est sûrement ce qui a suscité ta vocation ensuite de devenir responsable de station, de sport. On peut bien te préciser aussi. Chris, même question, le sport quand tu étais jeune, au milieu scolaire ou autre, est-ce que ça t'a vraiment aidé à devenir ce que tu es devenu aujourd'hui ? C'est difficile de répondre à cette question, mais je suppose que oui. Je suppose que oui. Mais le problème, c'est qu'en Belgique, c'est un petit peu différent. On a évidemment des cours d'éducation physique, mais la structure est un petit peu différente puisqu'il y a une différenciation entre l'encadrement physique à l'école, donc c'est-à-dire faire du sport un peu plus à l'école, et aussi avoir une structure différente, notamment si vous faites un sport annexe. Et en Belgique, ils favorisent beaucoup plus la complémentarité entre les clubs et les écoles, ce qui fait qu'il y a souvent des clubs sportifs qui envoient leurs pratiquants, leurs étudiants, évidemment souvent les plus doués, dans des écoles spécifiques, etc. Donc, il y a une collaboration à ce niveau-là. Je dois être honnête en disant que ce n'était pas les sports que j'aimais le plus en général, mais ça m'amusait beaucoup. C'est vrai, en effet, on apprend beaucoup plus qu'à détendre. C'est assez particulier aussi parce que quand vous êtes petit, on a tous évidemment ce souvenir-là, c'est que c'était un petit peu la transition entre une cour de récréation, vous étiez quand même dans la détente, dans le plaisir aussi de ne pas penser à étudier, et malgré tout, cette forme de sérieux-là et de respect des autres, et bien sûr le goût à l'effort. Mais ça, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux évidemment qui aiment le sport, ce qui est mon cas. Et donc là, j'aimais bien me dépenser en général. D'accord. Alors, on a posé un petit peu la question à nos fans toute la journée. On a notamment eu des mots qui sont assez souvent revenus, notamment pour le cas de Milena Suraud qui nous a contactés, qui nous disait effectivement que le sport, l'UNSS, ça lui a permis d'apprendre beaucoup de choses, beaucoup de valeurs, beaucoup d'esprit de solidarité, de compétition. Ça lui a aussi appris des déceptions. Elle a appris effectivement à être déçue par moments en compétition, mais à se relever, à tirer des conclusions, à aller de l'avant. Et effectivement, c'est des choses qu'elle par contre n'a pas oublié puisque ça l'a beaucoup marqué. Ce type d'exemple, on en a eu beaucoup, notamment avec Jessica Jeanneau que vous connaissez tous sur la station parce qu'elle nous écoute très très souvent, qui elle effectivement retient un petit peu les mêmes choses, des responsabilités, l'envie de découvrir les autres, des grands parcours en compétition, beaucoup d'émotions. Et c'est beaucoup de choses qui les ont marquées. Et est-ce que toi Laura, tu as des souvenirs un peu similaires de ces émotions-là, de cette solidarité-là aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Enfin, c'est vrai que... Moi, j'en ai fait qu'un an en UNSS, donc ce n'est pas évident d'avoir beaucoup de souvenirs, enfin, si ce n'est, voilà, une petite compétition. Mais j'ai pu faire dans d'autres sports, éventuellement du hand, entre autres, et au handball. Et c'est vrai que tous les mots que vous dites sont vrais, quoi. La solidarité, le goût de l'effort, le respect des autres. C'est vrai que c'est des valeurs très importantes. Et c'est vrai que c'est primordial, je pense que c'est très important à cet âge-là de pouvoir pratiquer un sport. D'accord. Alors, avant qu'on parle, effectivement, un peu plus de Bannington, en l'occurrence avec toi, Laura, un dernier témoignage, effectivement, de Magali Richard, qui nous disait que l'UNSS, c'est vraiment une chose qui donne la possibilité aux élèves de toucher à tous les sports un petit peu gratuitement, ou à faible coût. Et c'est vraiment un gros avantage pour les élèves de pouvoir toucher à pas mal de choses et de trouver vraiment le sport qui les passionne. Elle, par exemple, elle a fait de la natation, au final. Donc, c'est vraiment des choses qui sont intéressantes. Et elle est passée par le cross, le triathlon, les tétés, le judo, le volet et autres avant. Et elle a fini par faire de la natation. C'est ce qui lui a plu. Donc, c'est une grosse opportunité aussi de toucher à beaucoup de sports et de trouver celui qui nous procure le plus d'émotions. Passons un petit peu maintenant au badminton. On va en profiter, Laura, que c'est là, pour en parler un petit peu, bien entendu. Alors, je vais devoir poser la question aux autres, à mes co-animateurs, parce que forcément, toi, t'as un petit peu toutes les réponses et c'est pas cool pour eux. Ils m'ont copié après. Émilie, par exemple, si je te dis badminton, aujourd'hui, tu penses à quoi ? Tu penses à un sport super violent physiquement pour le corps ou un sport assez tranquille finalement ? Non, moi, je pense au petit volant. Au petit volant. Bon. Qui va très vite et qui est dur à repérer ? Bah, qu'il faut être bien s'il est bien lancé. Oui, il faut déjà arriver à le lancer. Personne, j'y arrive pas. T'as dit quoi ? Il faut déjà arriver à le lancer. Moi, j'y arrive pas déjà. J'y arrive pas. Je rate un service. Moi, j'y arrive bien. D'accord. Le lancer très sommaire. Le lancer de badminton, c'est le lancer le plus sommaire de tous les sports de raquettes. Oui, mais le volant, quand il est vrillé, il part dans tous les sens et c'est dur. Oui, mais c'est parce qu'il faut être cash. Voilà, il faut être un petit peu brut en soi. Chris, le badminton, à ma vie ? Bah, évidemment. Moi, j'adore les sports de raquettes. Tu le sais, j'ai une de mes spécialités dont ma plus grande passion, c'est le tennis. Tout le monde le sait, bien sûr. Donc, moi, je sais bien ce que c'est que du badminton. J'en ai déjà fait un an en compétition. Moi, j'adore ce sport parce que je ne dépense plus au badminton qu'au tennis parce qu'il y a beaucoup moins de temps mort. Moi, j'adore en tennis. Enfin bon, je ne vais pas raconter ma vie, mais c'est intéressant à travers mon récit de peut-être te faire aimer ce goût-là. Pour ceux qui aiment le tennis et le ping-pong, ce qui est mon cas, le badminton, vraiment, on est toujours dans la dépense. Si vous aimez, vous dépensez physiquement. Moi, j'ai horreur de marcher, de sortir de chez moi et de commencer à faire un petit jogging. Je déteste ça et je préfère le faire dans le cadre d'un sport, le squash ou badminton. Et c'est vrai qu'on se dépense. Et c'est le sport, sans doute, qui demande le plus de compromis entre la vitesse parce qu'il faut être très rapide, ça va très, très vite et l'endurance parce que vous ne jouez pas cinq minutes en général. Vous jouez quand même une heure, deux heures. Moi, en général, j'aime jouer de nombreuses heures. C'est quand même un sport très, très exigeant. Bien évidemment, plus on est fort, plus c'est exigeant, plus on est faible, plus le rythme est peu élevé et donc on peut tenir une comparaison. Il ne faut pas effrayer les gens non plus. Mais c'est très, très plaisant. Et alors, c'est très défouloir parce qu'on fait beaucoup moins facilement la faute, à un faible niveau, bien sûr. On fait beaucoup moins facilement la faute que si vous faites du ping-pong. Souvent, des gens qui font du ping-pong et du tennis sont découragés au début parce qu'ils font beaucoup de fautes directes parce que ça demande, en effet, ça demande une technique très, très spécifique. Le badminton demande aussi une technique au haut niveau mais quand vous êtes débutant, vous pouvez un petit peu moduler vous-même ça facilement. Donc, c'est très encourageant pour les jeunes et pour les gens qui ont envie de s'y mettre. Eh bien, écoute, ça donne envie en tout cas de s'y mettre. Physiquement, il faut quand même avoir un petit peu de musculature pour le faire dans les jambes ou dans les reins, par exemple. Surtout dans les jambes. Mais on posera la question à Laura juste après parce qu'effectivement, toutes ces questions-là, Laura va y répondre après de son avis d'experte. Luisa, toi, un avis sur le badminton ? Tu en penses quoi ? Moi, je conçois que c'est un sport super physique et qui doit faire vraiment mal à l'épaule. Mais j'aurais après une petite question à Laura. C'est concernant un peu... Je ne sais pas si tu vas aborder le sujet, Thomas. Donc, je me sens entre guillemets... Eh bien, vas-y, pose la question à Laura. Profite-toi. C'était le problème aux JO des matchs un peu arrangés entre certains... Non, ça, on en parlera après, alors. Donc, voilà. Non, ça, on en parlera plus tard. D'accord, voilà. Non, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas écouté le briefing avant, ce n'est pas bien. Non, je n'étais pas du tout. Voilà, on voit qu'elle était dans le foot et tu n'as pas écouté, voilà. Est-ce que ce serait quelque chose qui serait propre au badminton ? Mais ça, on en parlera plus tard. On en parlera après. Émilie a préparé la question, donc c'est la question décalée d'Émilie, donc ça, on n'y touche pas, s'il vous plaît. OK, donc on n'a rien dit. Voilà, on n'a rien dit, voilà. Donc, comment pour finir avec le badminton ? Oui, c'est un sport super physique. J'y ai joué, je me suis même fait mal à l'épaule en tapant comme un fou dans le volant. Il faut savoir que le volant va à une vitesse assez folle. J'ai eu le loisir de lire ça quelque part. Je n'ai pas à vous donner la vitesse, mais peut-être que Laura peut le donner, mais ça va très, très vite. Je l'ai dit tout à l'heure, le record du monde c'est 420 km heure en niveau de la plaque. Ce n'est pas la moyenne, bien sûr, mais oui, ça va très vite. Il faut faire la différence au badminton entre les coups du fond du cours et les smacks qui sont beaucoup plus rapides. Malgré tout, je suppose que Laura va évidemment mieux nous expliquer ça. C'est le but, effectivement. Toi, Laura, on a fait un petit panel de tout le monde sur ce qu'ils pensaient du badminton. Avec tout ce que tu as entendu, qu'est-ce que toi, tu peux nous dire qui donnerait envie aux gens d'aller faire du badminton ? Alors, vous avez très bien résumé quand même le sport. C'est-à-dire que c'est vraiment un sport très accessible. Je veux dire, n'importe quel débutant va prendre une raquette, va prendre un volant, va se mettre de chaque côté du filet. Il va y avoir des échanges très vite, très rapidement parce que ce n'est pas très contraignant en débutant. Un débutant peut arriver à taper dans le volant sans trop de problèmes. Au final, ça demande quand même moins de puissance dans le bras. C'est moins contraignant sur le bras par rapport à une raquette de tennis. C'est quand même plus vivé. Donc, le volant, il n'y a pas un impact très lourd. Donc, c'est vrai qu'il y a tout de suite des échanges. Après, les fautes, ce n'est pas comme une balle de ping-pong ou une balle de tennis, mais qu'il y a une faute où dès que la balle s'en va, il faut aller la chercher. Là, le volant, il tombe, il reste par terre, on le reprend, on renvoie le volant. Et c'est vrai que tout le monde prend du plaisir et arrive à se dépenser à son niveau très, très rapidement. Et c'est vrai que c'est un sport qui est intéressant pour ça et je pense que c'est une raison pour laquelle autant de monde adhère à ce sport. Donc, c'est vrai que tout ça, c'est lié. Après, concernant la vitesse, oui, c'est sûr que c'est un sport qui est très technique. En fait, ça ne sert à rien de taper tous ces efforts, de se faire mal au bras. C'est une question de vitesse. C'est toute la beauté un peu du sport avec ce volant qui est à la fois très léger mais qui part très vite et qui ralentit ensuite. Donc, c'est tout. Beaucoup de technicité, beaucoup de coups différents. Il y a beaucoup plus de possibilités techniques que le tennis, je trouve. Après, il faut avoir, pour le haut niveau, il faut après avoir vraiment des cannes et avoir des bonnes jambes parce qu'on saute partout, on prend beaucoup d'impulsions, on court, il y a peu de temps de repos. Du coup, c'est vraiment physique à haut niveau. C'est vrai. Et il faut dire aussi qu'au haut niveau, vous jouez, contrairement au tennis où il y a des surfaces différentes, vous jouez sur des surfaces qui sont des surfaces entre guillemets dures, qui sont un petit peu plus abrasives que les surfaces du dur, du ciment, comme on peut voir au tennis à l'US Open, à l'Open d'Australie, mais qui sont quand même très rudes au niveau des genoux, et au niveau des recul, il y a quand même beaucoup de chocs. Donc, c'est un sport au niveau qui réclame une exigence. D'ailleurs, vous l'avez dit, deux entraînements par jour, c'est très important. Moi, je voulais dire quelque chose aussi. C'est un des sports, c'est quand même ça aussi qui peut être très intéressant, mais plus accessible même financièrement, parce que durant l'été, qui n'a pas une fois essayé de faire du badminton ? Laura l'a dit, c'est un des sports les moins coûteux. On achète un filet à 1 euro ou à 1,50 euro qui serait facile dans des magasins spécialisés. Les raquettes, on les trouve sur des marchés à 1 euro. On n'est pas obligé d'acheter des raquettes de qualité, bien sûr. Ça coûte beaucoup plus cher si c'est des raquettes de qualité. Et le volant, il coûte aussi 50 centimes, 1 euro. Donc, ça ne coûte même pas 5 euros. Et vous pouvez, dans votre jardin ou même dans un parc, si vous n'avez pas de jardin, dans un petit parc communal ou quoi, vous vous installez votre filet entre deux arbres ou quoi. C'est un des sports les plus simples. Et c'est le sport individuel parce que le football coûte finalement très peu d'argent aussi. Vous vous mettez aussi entre deux arbres, vous avez un ballon, vous pouvez vous amuser. Et le jogging et la marche, mais le problème, c'est là, vous êtes tout seul. C'est le sport individuel le plus accessible et le moins cher. C'est quand même aussi ça qui en fait aussi certainement sa popularité. Je le rappelle, 100 millions d'adhérents, le deuxième sport le plus pratiqué au monde derrière le foot. Ce qui effectivement est énorme. Alors moi, j'aimerais juste parce qu'on voit effectivement, alors ça sera ma dernière question par rapport au badminton et c'est une question qui m'interpelle beaucoup et qui m'interpelle à chaque semaine sur le sport féminin, vous le savez. On a 100 millions de personnes qui font dans le monde du badminton. On a le deuxième, le premier sport scolaire, c'est du badminton. Comment on peut expliquer qu'on n'entend jamais parler à la télé de badminton ou dans les médias de badminton ? Personne n'en parle. Les médias, on s'en fout. Comment on peut expliquer ça ? L'explication est très simple. Il y a 25 fois plus ou 50 fois plus de joueurs de badminton, enfin, on peut dire de joueurs de badminton en Asie et surtout en Chine, au Japon, etc. Et donc forcément, quand vous avez 25 ou 30 fois plus de joueurs, même si c'est le sport le plus populaire chez les jeunes en France, peut-être en tout cas le plus populaire dans cette structure-là, vous allez beau dire ce que vous voulez, quand vous avez 25 fois plus d'adhérents dans un sport, il y a en général 25 fois plus de chance ou de malchance qu'il y ait un champion et voilà. Donc, il y a des champions ici mais il y a théoriquement 25 fois plus de chance d'avoir des champions ailleurs. Donc forcément, moi, mon explication, elle réside là. S'il y avait beaucoup plus de champions français, de très grands champions français, il y en a. C'est ça qui est bien. Il y a de la qualité mais forcément, comme il y a moins de pratiquants, il y a moins de champions qu'ailleurs. Et donc, comme les Français ne dominent pas cela, ça n'attire pas les médias mais je suis sûr que voilà. Il y a une évolution quand même. Il y a une vraie évolution. Elle est lente. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Il ne faut pas non plus faire du larmoyant mais elle est lente mais il y a une évolution quand même qui est positive. Alors justement, on va poser la question à Laura puisque c'est quand même Laura qui est la première effectivement concernée. Pourquoi selon toi, Laura, cherche mes mots ? Parce que c'est une question qui m'énerve en fait. à chaque semaine, ça m'énerve cette question-là. Pourquoi effectivement on ne parle pas de badminton dans les médias ? Est-ce que toi, tu as des réponses par rapport à ça ? Alors bon, c'est un tout, c'est sûr mais comme le disait, je ne sais plus qui te parlait juste avant. Chris. Chris, Chris. Le Belge, le Belge. On est plus simple. Le Belge. Bon, c'est sûr que c'est comparé à d'autres fédérations comme en Asie ou même une fédération en Angleterre ou au Danemark où c'est un peu plus médiatisé. Notre fédération est jeune en fait. Elle a été créée en 1978 alors que les autres fédérations ça fait déjà une centaine d'années qu'ils se développent. Donc c'est une histoire de culture, c'est une histoire de socle comme disait Chris. Voilà, on a des concurrents incroyables avec les Chinois qui ont un socle de joueurs à de très bons niveaux et une culture du badminton. Alors ça me fait rire parce que quand je vous entends parler du badminton, encore là, pour moi, le badminton ce n'est pas le sport de plage. Ça, il faut aussi que ça s'ancre dans les têtes, dans les mémoires, dans les mentalités et je pense que ça va prendre un certain temps à passer du sport scolaire, à commencer à vraiment se développer après à ce qu'il y ait un socle de jeunes qui se tirent la bourre, enfin vraiment une concurrence qui va faire qu'ensuite, bon, pas avec l'aide de la fédération mais je pense que tout va se faire doucement et je pense que d'ici quelques années il n'y a pas de raison qu'on va pouvoir performer et on va avoir un champion ou des champions qui feront que les gens vont s'intéresser au sport et quand il y a des spectateurs, il y a les médias qui viennent et donc voilà, c'est un tout après qui va se développer mais je pense que c'est une question de temps. C'est intéressant la question de la perception parce qu'en Asie, parce que c'est vraiment la référence au niveau du badminton, on pourrait même trouver un petit paralysisme avec le football en Europe et partout dans le monde, le soccer aux Etats-Unis comme on pourrait dire, c'est qu'effectivement, Laura, elle a pointé vraiment le doigt sur un vrai problème et qui peut devenir une force, c'est un sport qui peut être, on l'a dit, qui est accessible et le revers de la médaille, c'est qu'effectivement, des gens qui n'ont jamais fait de badminton dans un club ou à l'intérieur en indoor, etc., ou qui n'ont jamais regardé un match de badminton peuvent vraiment considérer ça comme un petit peu du beach volley, alors que le beach volley, c'est très exigeant aussi, c'est ça qui est paradoxal, comme un sport un petit peu moindre et un peu, et je pense que ça peut devenir la culture d'un sport entre guillemets populaire qui est fait, en Asie, c'est ça, en Asie, ils sont très nombreux à faire du badminton dans les rues, dans les parcs, etc., dans leur jardin et ça n'empêche pas que ce soit un sport qui est extrêmement populaire, mais c'est vrai que la perception est différente là-bas, c'est une question de perception, Laura a vraiment pointé le doigt, je pense, sur le vrai problème. Tout à fait, tout à fait, alors moi ce que je vous propose c'est qu'on conclue sur ces phrases, sur ces mots, qu'on passe rapidement à l'interview décalé avant de libérer Laura qui est très pressée, donc, mais effectivement, on avait dit il y a 30 minutes, on a déjà un petit peu dépassé, donc on va vraiment faire vite, Émilie, est-ce que tu as des questions décalées, bien décalées comme tu en as le secret à poser à Laura ce soir ? Oui, oui, j'en ai, mais je vais laisser la priorité à l'USA pour ta question. Ah bah, c'est gentil, c'est gentil Émilie. En fait, oui, Laura, c'était juste, est-ce que le problème qu'il y a eu au JO, vous avez senti des retombées négatives sur votre sport ? Alors, pour se rappeler, il y a eu des matchs plus ou moins arrangés pour éviter de rencontrer une adversaire un peu plus dure à battre au tour précédent, certaines adversaires ont fait exprès de perdre, donc on a eu quand même une image assez ingrate au niveau des JO sur le badminton, est-ce que vous, vous avez ressenti un peu de répercussions négatives dans la vie de l'USA ? C'est vrai que c'est un peu rageant d'entendre parler les gens du badminton et en parlant d'une tricherie, c'est sûr que c'est arrivé, je pense, pour prendre la défense un peu de ce qui s'est passé, c'est vrai que à partir du moment où il y a une phase de poule, comme on l'a vu au basket avec les Espagnols, enfin, il y a un moment où on va jouer une paire, enfin, on va jouer un adversaire et l'issue du match va faire qu'on va peut-être pouvoir jouer autour d'après quelqu'un de moins fort. Donc, à partir de ce moment-là, on peut blâmer qui on veut, c'est vrai qu'au badminton, ils sont passés tout de suite à l'étape, enfin, voilà, ils ont vraiment sanctionné les joueurs et vraiment, ça a été vraiment très mauvais pour eux parce qu'ils ont eu des répercussions dans leur pays, ils ont été, donc, ça a été fort, une décision forte, c'est sûr. La matinière dont ça s'est fait n'a pas été très belle, c'est vrai que quand on voit les images, ça ne joue pas, du coup, c'est vraiment ridicule. C'était flagrant. C'était pas discret. C'était vraiment flagrant. C'était pas discret et je pense, voilà, à un moment, les entraîneurs auprès des décisions, les joueuses, à mon avis, se sont trouvées sur le terrain un peu perdues à se retrouver avec des filles qui voulaient perdre en face et eux, avec pour ordre de perdre, enfin, donc c'était, à mon avis, elles se sont retrouvées vraiment mal dans cette situation. Maintenant, ça s'est passé. Elles ont été fonctionnées. Je pense que, voilà, il y a eu des moyens détournés dans d'autres sports qui ont amené au même résultat. C'est plus facile de cacher peut-être au basket qu'on veut perdre dans d'autres sports. Au badminton, là, ça s'est mal fait. Ça s'est mal fait et du coup, c'est vrai que tout le monde en a parlé et c'est un peu rageant parce que maintenant, on n'entend que ça mais bon, c'est un côté fou. Pardon, Laura, mais je vais aller plus loin. je vais mettre les pieds dans le plat. Disons que, c'est assez intéressant de voir que les sports, on en a parlé d'ailleurs les derniers mois, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a le badminton et le deuxième sport, l'usat, en France, c'est le handball. Le handball. C'est marrant, je ne sais pas si vous avez remarqué, enfin, c'est marrant, on le sait tous, enfin, je pense qu'on le sait la plupart, mais nous le savons, c'est marrant, c'est quand même les sports où les fédérations, les encadrements ne sont pas si riches que ça, il n'y a pas un pouvoir, il n'y a pas de lobby, il n'y a pas de puissance financière et il y a cette, je ne vais pas dire une naïveté, moi je trouve ça très bien, il y a une transparence et dès qu'on constate un problème, on le dit immédiatement. Moi, c'est très amusant de voir les casseroles qu'on déterre dans des sports où les fédérations ont des lobbies, ont des systèmes de finances, des avocats, etc., on enterre les affaires, je peux parler, on a parlé du basket, on peut mettre le football, évidemment, c'est le plus puissant sport, les plus puissantes fédérations mondiales au niveau du sport et donc je pense que là, vraiment, il y a une discrimination, c'est même un double tranchant mais malheureusement contre ces sports peu médiatisés et c'est un peu un cercle vicieux où les sports sont peu médiatisés et les fédérations sont forcément beaucoup plus vulnérables donc il y a une transparence et donc on se dit c'est que dans ces sports-là, je pense que nous sommes tous plus ou moins inconscients d'une chose, c'est que dans tous les sports il y a des affaires malheureusement et donc il faut arrêter de sortir de cette perception médiatique qui crée un cercle vicieux mais c'est rassurant d'un autre côté c'est de se dire que malgré tout le manque de puissance, le manque de lobby permet quand même un peu plus de transparence tant mieux. D'accord, alors on va effectivement accélérer un petit peu. Émilie, une question s'il te plaît. Émilie ? Oui, oui. Oui, alors Laura, tu es plutôt au tennis ou plutôt au badminton ? Plutôt au badminton. Ah, tu aurais pu prendre le tennis pour tenir le grand. Tu n'as pas commencé par le tennis à la base ? Si, j'ai fait deux ans de tennis avant de mettre au badminton mais bon, aujourd'hui, il n'y a pas photo. J'ai pris plus de plaisir à jouer au badminton. C'est pour ça que j'ai arrêté le tennis d'ailleurs. D'accord, donc deuxième question, tu es plutôt Baptiste Carême ou Elisa Chanteur ? C'est difficile parce que là, vous parlez de deux anciens partenaires avec qui j'entretiens des très bonnes relations amicales donc je ne vais pas pouvoir choisir. Ah, tu es obligée de choisir. Il n'y a pas d'autre joker. Ah non, les questions d'Émilie, il n'y a pas d'autre joker. Je dirais Elisa Chanteur. D'accord, merci. Et pour la dernière question, tu es plus haut. S'il y avait à choisir, ce serait plutôt kinésithérapeute ou joueuse professionnelle ? C'est un peu ce qui se passe en ce moment. Pour l'instant, je suis joueuse professionnelle donc professionnelle entre guillemets parce que je n'aime pas forcément ma vie avec mais je ne m'y consacre en tout cas que à ça. Je suis kinésithérapeute mais je n'exerce pas encore. D'accord. Et juste, moi j'aurais une petite question, une sorte de petite exclue pour Esport au niveau d'un éventuel retour en équipe de France. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus ? C'est-à-dire ? On sait que tu as été très longuement blessée ces derniers mois suite à une rue du tendon d'agile. Aujourd'hui, comment tu te sens et quelles sont tes perspectives entre guillemets d'avenir international actuellement ? Pour faire simple. Eh bien, oui, j'ai été blessée donc j'ai été un peu écartée des terrains mais là, ça fait déjà un mois ou deux que j'ai repris la compétition donc je me sens super bien, je me suis très bien rétablie donc maintenant, j'ai des objectifs. Cette année, ça va être les championnats d'Europe, les championnats du monde par équipe et puis, donc voilà, je suis repartie à bloc. D'accord. Alors je pense qu'Emilie, tu vas vouloir prendre la balle au vol puisque effectivement, Laura nous annonce des compétitions importantes cette année. Je pense que tout comme moi, tu as envie de savoir un peu quelles sont tes ambitions par rapport à ça, non ? Oui. Eh bien écoute, Laura, on te pose la question de tes ambitions aux Europe et au monde, elles sont élevées à quoi ? Elles sont comment ? Au championnat d'Europe, essayer d'aller décrocher une médaille simplement. On verra comment ça va se dérouler au début de la saison ? Tout va dépendre un peu de notre classement mondial et du fait si on est tête de série ou pas. Donc on verra, mais voilà, l'objectif c'est une médaille. Et puis, championnat du monde, bon, ce n'est pas évident d'en parler tout de suite. On verra selon les résultats avant. D'accord. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on libère Laura. On va la malheureusement la libérer puisqu'effectivement, on a pris beaucoup, beaucoup de son temps. Alors par contre, avant ça, Laura avait un petit message à passer et on lui a promis qu'elle pourrait le passer. C'est tout à fait normal. Donc Laura, on te laisse, on te remercie déjà. Moi, je te remercie d'être venu dans un premier temps. C'était un vrai plaisir de t'avoir et de parler un petit peu de badminton et donc de l'UNSS. On sera amenés à en reparler durant la saison. Donc tu peux revenir quand tu veux, il n'y a pas de soucis. Chris, Émilie, Luzam, Timo pour Laura avant qu'elle nous quitte et qu'elle fasse la déclaration qu'elle avait envie de faire. de porter haut les standards du badminton français qui est un sport encore une fois qui va continuer à s'expanser ou s'expanser, je ne sais plus, j'en perds mon latin. C'est l'émotion. Merci aussi pour son extrême disponibilité. On lui a pris un petit peu de son temps aujourd'hui mais elle l'a fait avec professionnalisme et beaucoup de gentillesse. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de merci. D'accord. Émilie, un petit mot ? Merci de nous avoir accordé ce temps-là et reviens quand tu veux. Parfait. Luzam, Thibault, le chef ? Eh bien moi, je remercie Laura d'avoir été avec nous. C'était super sympa d'entendre un peu encore un sport pas très reconnu en France. On espère franchement que votre demande que vous allez faire tout de suite se trouvera preneur et puis on essaie à relayer ça sur nos différents réseaux sociaux. On compte sur l'esport et sa visibilité pour vous aider un peu dans votre démarche et vous êtes chez vous, revenez quand vous voulez. Et tu avais une proposition à faire je crois à Laura, c'est bien ça ? Oui, pourquoi pas si le temps lui permet de venir tenir peut-être de temps en temps sur notre site une sorte de blog pour voir un peu et vous suivre un peu dans vos diverses compétitions et surtout donner un peu plus de visiter au Babilton. Donc si vous voulez tenir une petite rubrique blog sur notre site à votre disponibilité, on en serait ravi sur l'esport et sur Radio Toc & Sport. D'accord. Donc Laura, si tu as du temps, n'hésite pas à prendre la plume et ça sera un grand plaisir pour nous de relayer effectivement l'actu du badminton avec toi et donc ton regard. Ok, c'est merci. Alors, avant ton petit mot, j'ai un petit défi pour toi, c'est pas méchant, c'est un petit rituel dans l'émission en fait. Il faut juste que tu répètes la phrase suivante, tous les invités l'ont faite, clairement, rassure-toi, c'est pas compliqué. Il faut juste que tu répètes la phrase suivante, ici Laura Chouanet, j'écoute L-Sport sur RTS Radio. D'accord. C'est simple, vas-y. C'est bon ? C'est bon, tu peux y aller. Ici Laura Chouanet, j'écoute L-Sport sur RTS Radio. C'est la première fois et franchement, bravo que quelqu'un réussit aussi vite, aussi bien et du poudre du coup. Non, franchement. Alors donc Laura, tu avais un petit appel, un petit coup de gueule, un petit appel à passer, mais écoute, profite-en, tu es à l'antenne, tu es chez toi, vas-y, on t'écoute. D'accord. Déjà, je vous remercie tous de m'avoir accueilli, vous êtes très sympathiques. Voilà, donc moi, je voulais juste passer un petit appel à un sponsor, à des sponsors, des partenaires. Voilà, donc comme vous le savez, le badminton n'est pas encore très médiatique, mais j'espère vraiment que ça va se développer. On a des encarts sur nos t-shirts pour pouvoir mettre des sponsors, pour avoir une visibilité. On voyage pas mal, on est pas mal en Asie. Donc, si je peux avoir un petit coup de pouce d'un partenaire, d'un sponsor pour financer sur des tournois, voilà, donc je suis à l'écoute de tout. Je suis prête à prendre contact avec vous, donc je vous invite à prendre contact avec la chaîne, donc avec la radio et pour pouvoir me contacter, voilà. Et on se fera un plaisir de relayer l'information. Merci Laura, écoute, on te remercie, on te souhaite une très bonne soirée et puis on reste en contact et t'hésites pas si tu veux écrire, la tribune est ouverte. D'accord, très bien. Merci Laura, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. C'est bon. Laura nous a quittés. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'il est déjà 22h20, c'est qu'on passe rapidement au second débat du soir. On va faire très très vite ce soir, c'est vous qui allez voter. Lusa, si tu veux, tu peux rester avec nous, c'est avec grand plaisir si tu veux rester. Si tout le monde est d'accord, en tout cas, moi je suis d'accord. Le débat qu'on avait proposé, c'était la mixité des compétitions et des entraînements favorisent-elles la médiatisation des athlètes ou sport individuel, sport collectif, comment gérer le quotidien et le sport veut tout savoir. Vous préférez qu'on travaille sur lequel ? Dites-moi tout. La mixité ou les sports individuels ? Émilie, à toi la parole. Moi, je ferais plus la mixité. Mixité, Chris ? Moi je préfère, attends, laisse-moi finir ma phrase, je préférais les sports individuels mais en quelques minutes ce ne sera pas possible donc je pense que pour un débat plus court ça serait mieux la mixité. D'accord. La mixité. L'USA ? Je vais suivre les deux acolytes. Les deux experts. Très bien. Suivons les experts. Donc la mixité des compétitions et entraînement favorisent-elles la médiatisation des athlètes ? Pour toi Émilie, le fait d'avoir une mixité, donc un homme, une femme dans une équipe dans un sport, par exemple d'avoir en badminton ou autre, est-ce que ça favorise le développement un petit peu des compétences et des performances et est-ce que ça peut favoriser la médiatisation ? Alors moi je ne vais carrément pas répondre à ta question puisqu'en fait l'énoncé je l'ai prise autrement. Je verrais plus la mixité des compétitions c'est-à-dire que pour aider les sports co- ou individuels féminins est-ce qu'il ne serait pas judicieux de faire un mix au niveau des compétitions c'est-à-dire d'organiser une compétition en temps réel et en même temps avec les équipes de filles qui se rencontrent ensemble, les équipes masculines qui se rencontrent ensemble mais pour une seule et même compétition. Donc je pense que ça permettrait non seulement en termes de moyens de pouvoir médiatiser autant l'une que l'autre puisqu'on n'en fait qu'une seule et à ce moment-là les filles elles seraient en plein milieu des projecteurs des garçons et vice-versa et donc là on n'aurait plus une histoire de disparité quelconque. Un peu l'image de ce qui se fait en tennis sur les grands flèmes finalement. Voilà exactement mais sauf qu'il faudrait l'étaler au football au basket au hand et je pense qu'il y aurait beaucoup plus de regards à porter sur le sport féminin. D'accord donc pour toi ça serait la meilleure solution ça serait d'organiser des compétitions parallèles mais au même lieu au même endroit en même moment en fait. Peut-être pas la meilleure mais en tout cas ça serait une solution à aborder sérieusement je pense oui. Mais écoute c'est effectivement oui c'est peut-être une excellente solution puisqu'on le voit en tennis ça fonctionne très bien et ça permet justement de médiatiser énormément les femmes les tennis-women que tout le monde connaît. Et puis moi étant une fille qui m'intéresse pardon pas tant que ça au tennis j'ai quand même un regard sur le tennis masculin et féminin en même temps quand le sujet s'y prête. Eh bien écoute c'est effectivement une bonne piste dans un premier temps Chris ton avis ? Moi je suis carrément favorable à ce que vient de dire Émilie c'est-à-dire à savoir de combiner médiatiquement les sports féminins et masculins j'ai beaucoup plus de réserve sur la mixité en tant que telle c'est-à-dire comme on peut le voir en tennis en double mixte de faire des matchs de double mixte avec un joueur et une joueuse. Au tennis ça peut s'y prêter mais je pense que dans de nombreux sports c'est très déconseillé parce que le tennis t'imagines l'appuyer là au foot quoi ce que je ferais c'est totalement ça c'est totalement ça le tennis est le seul sport qui peut s'y prêter vraiment parce qu'au niveau de la concurrence féminine c'est le sport féminin où l'intensité et la densité de concurrence est le plus élevé au monde c'est forcément normal parce que c'est le sport féminin le plus je ne sais pas si c'est le plus pratiqué parce que peut-être le badminton aussi en Asie chez les femmes est très très pratiqué mais au niveau mondial c'est là où il y a le plus de concurrence peut-être même avec le golf il y a quand même une grosse différence et c'est pour ça que je suis plutôt contre la mixité parce que le sport féminin ne peut pas se démarquer uniquement que par ses performances il a d'autres atouts à opposer au sport masculin et moi ce que je crée c'est que si on met un match par exemple mettons un match de football même pas de rugby mais de football ou même de handball avec des hommes des joueurs et des joueuses des hommes et des femmes des sportifs et des sportives là le problème c'est que le seul critère qui les départagera ce sera les critères sur les performances en général physiques techniques etc et de compétences et là le problème c'est que ça risque de desservir plutôt les sportifs que ça les servirait par contre au niveau médiatique si on arrive en effet comme le disait Amélie à se servir de la popularité de certains sports masculins pour tenter de justement attirer un nouveau public au sport féminin c'est extraordinaire c'est ce qui se passe au tennis d'ailleurs je le rappelle tu l'as rappelé aussi Amélie l'a rappelé aussi ou en grand chelème 9 fois sur 10 quand il y a un match masculin en night session c'est à dire le match référence de la nuit on met un match juste avant et on fait commencer donc la session elle commence au niveau quand vous achetez votre ticket pour la finale je sais pas vous achetez votre ticket pour la finale Nadal-Federer et bien en général il y a une session avant de double de double de tennis entre deux joueuses entre deux joueuses féminines quoi donc forcément deux joueuses féminines si on a donc le tennis masculin se sert sa popularité au tennis féminin et vice versa et donc ça peut se faire peut-être dans d'autres sports alors j'étais très long mais j'espère que vous m'avez compris il fallait l'heure et puis concrètement c'est ce qui concrètement ça serait pas si terrible à organiser ça et je pense que chacun chacun il serait d'accord il y a et en plus qu'est-ce que ça coûterait au niveau financier un tout petit peu un peu plus d'électricité c'est des matchs ce soir et en général on ferait jouer les matchs avant on a même pas besoin d'allumer les lumières tout au long du match peut-être un petit peu plus d'entretien au niveau de la pelouse un peu d'eau dans les vestiaires si c'est que ça franchement si c'est un argument financier c'est un irène et comprendre je pense que comme Émilie le dit il y a beaucoup de notre espoir à ce niveau-là écoutez c'était très très complet Lusa ton avis sur l'avis de nos deux co-animateurs nos deux experts c'est vrai que c'est un peu compliqué moi je serais pas aussi tranchant que la mixité dans le sport ouais mais il faut aussi penser aussi que dans certains sports les hommes ou les femmes n'ont pas les mêmes compétences le même niveau et la même puissance physique donc est-ce que faire un match de foot avec des filles ou de rugby ou voilà mis à part peut-être le tennis ou que ça resterait peut-être envisageable il y a d'autres sports que ça me paraît assez compliqué après au terme médiatiquement il y a des sports comme le foot c'est malheureusement un peu plus masculin que féminin il y a d'autres sports comme je sais pas moi le patinage artistique on voit un peu plus du côté féminin que masculin donc je pense que chaque sport a sa place chaque personne a sa place dans le sport changer ça pourquoi pour favoriser peut-être le sport médiatique au niveau féminin mais dans quel but ultime est-ce que c'est de créer un engouement autour de ça pour avoir un peu plus de licenciés enfin c'est voilà chez moi ça me paraît compliqué d'essayer de mixer tout ça alors qu'à l'heure actuelle mis à part le tennis où que c'est peut-être plus envisageable il faut et c'est là que je pointe un peu du doigt cette complexité il faut aussi avoir des valeurs de force plus ou moins égales pour qu'on puisse mixer des sports comme les sports qui demandent peut-être un peu plus de force physique pour les hommes un peu plus de finesse pour les femmes d'accord donc toi tu serais plus sur des compétitions avec hommes et femmes mélangés dans la même compétition finalement mais avec quelque part un peu plus de retenue selon les sports finalement on n'a pas le choix on n'a pas le choix c'est voilà on voit bien voilà la skieuse qui veut qui veut skier dit Tévaune qui veut skier avec les hommes on sait très bien qu'elle n'arrivera peut-être pas atteindre la 10ème place parce que les hommes sont plus puissants que Tévaune qui est une championne dans son domaine voilà bien sûr mais le sport féminin je vais être très court parce que j'étais très longtemps le sport féminin doit se démarquer à ce niveau-là justement moi je comprends pas l'Ine Tévaune là-dessus franchement c'est stupide c'est ridicule elle risque de se prendre une tôle comme Lester Williams qui avait défié un joueur américain qui les insultait il les a jouées en fumant une clope en changeant côté il leur a mis un et deux mais forcément c'est incomparable c'est totalement incomparable donc là je pense que le sport féminin peut se démarquer par tellement d'autres atouts par rapport au sport masculin où effectivement parfois règne un peu le manque de fair play où il n'y a pas beaucoup de ça va peut-être faire grincer mais il y a aussi un peu plus de glamour etc il y a vraiment il y a plein d'atouts dans le sport féminin souvent plus de concurrence plus de suspense d'ailleurs parce que chez les hommes il y a toi un grand champion les autres donnent une moins il y a plus de concurrence donc il y a d'autres atouts que la puissance physique et morphologiquement effectivement il y a une différence très souvent on ne peut rien faire contre cela donc soyons intelligents Lean 7 ne l'a pas été sur le coup d'accord alors moi ce que je vous propose parce qu'effectivement l'émission a touché à sa fin c'est qu'on passe tout de suite à la partie pronostique Émilie à toi la parole oui on va commencer par la prochaine journée de basket donc on va prendre Basketland Viesse-Bourge Avoprono alors Avoprono qui est l'émission de vendredi pour le rappeler aussi de Xavier oui et Hellsport c'est à plein cru dans Avoprono donc on est forcé de faire un peu de pub quand même le mercredi soir voilà effectivement on se tape l'incrus on aime bien ça donc du coup on en fait de la pub volontiers tout à fait alors Basketland face à Bourges bah écoute on va laisser la parole déjà au novice du soir à l'USA ah bah Bourges bien entendu t'as bien appris ta leçon on voit que t'écoutes beaucoup l'émission c'est bien non non j'ai dit ça t'as dit ça au hasard je sais pas combien le hasard vient de te sauver la vie oui je crois c'était Bourges quand même une bonne équipe féminine et je sais pas comment elle est à la cote mais elle doit être favorite sur ce match là j'imagine il n'y a pas encore de cote pour le moment en tout cas il y en aura d'ici la fin de la semaine d'accord Chris ton avis toi qui es un expert oh je voudrais bien me faire me faire châtier ce soir pari midi mais malgré tout je ne vais pas la provoquer parce que sincèrement aussi c'est la logique je voudrais que que Bourges s'impose moi ils sont là donc voilà je vais prendre la sécurité à ce niveau là et je vais miser sur Bourges également d'accord bah pour ma part je vais miser sur Bourges aussi Mimi ton avis Bourges aussi on peut connaître un petit peu Bourges c'est étonnant que tu sois pour Céline Dumerck bien bizarre oui c'est sûr c'est bizarre allez second match alors donc on va enchaîner avec la rencontre Lyon-Montpellier donc l'équipe de Emilie Gomis qui s'est imposée très largement en coupe d'Europe ce soir qui donc est à Lyon Lusa à ton avis ? à Lyon on ne voit pas comment ils peuvent perdre des matchs en ce moment donc je dirais Lyon on est toujours en basket on est en foot ah non on est en basket en basket oui parce qu'il y a Lyon-Montpellier aussi ce week-end en foot mais c'est A mais tu me casses non mais Lusa m'a mis le doute donc c'est pour ça non non on parle de basket donc tu as Lyon-Lyon très bien on enregistre Chris ton avis ? euh oui euh c'est au niveau basket quand on compare basket on est d'accord Lyon-Late-Montpellier Victor de Lyon à domicile là pour ma part je vais être pour Late-Montpellier sans hésitation aucune avec l'équipe qu'ils ont je ne vois pas comment ils pourraient perdre à Lyon donc moi ça sera Late-Montpellier donc et l'équipe d'Emilie Gomis et Edwige Lawson Emilie ? bah ça sera la même chose Late-Montpellier Late-Montpellier très bien donc on va passer on va passer aux prochains pronos donc là du coup on va enchaîner avec les trois derniers pronos donc en football cette fois-ci donc effectivement Lyon-Montpellier en football qui sera un match très serré Lusa à ton avis ? et bah je ferai pareil que ma dernière réplique de tout à l'heure je ne vois pas non plus comment Lyon peut perdre contre Montpellier les filles quand même dominent ce championnat tant au niveau national qu'européen donc Lyon pour moi d'accord Chris ? oh c'est difficile il y a des intéressés voilà j'ai déjà fait un petit prono tout à l'heure un petit peu taquin je vais m'en contenter d'un seul et je vais pronostiquer le match et bon c'est pas si impossible que cela même si effectivement Lyon partira forcément s'en veut d'accord alors pour ma part effectivement donc ça va être un match assez serré donc je vais aussi pronostiquer un match nul en signalant qu'Elsport sera présent donc dimanche à Lyon-Montpellier puisque les reporters d'Elsport et notamment Chris l'animateur de quand on aime sera sur le stade de Gerland appareil photo au point accréditation en main pour aller couvrir pour Elsport et RTS Lyon-Montpellier en espérant que Lyon n'enquête pas trop de but bien évidemment bien entendu Emile ton avis ? ouais ça va être un match chéri parce qu'on a des mauvaises murs avec Montpellier donc on va pas parler des Rafettes tout de suite Lyon-Montpellier franchement je vais dire Lyon parce qu'il va falloir qu'il se mâtre enfin qui ouais Lyon Lyon faut pas que je parte dans des explications ça serait trop cérébral donc les expliques les plus efficaces sont ceux qui sont justement le moins réfléchis exactement donc Lyon d'accord donc on va passer au deuxième match donc Juvizy Guingamp Luzard Juvizy Guingamp je suis né je suis né dans les Côtes d'Armor à quelques kilomètres de Guingamp donc je vais maintenir quand même mon club de coeur au niveau au niveau masculin et au niveau féminin aussi donc Guingamp d'accord Chris si j'ai pas une grosse boulette parce que j'ai pas trop suivi ces derniers jours Juvizy je fais une bonne saison on l'avait dit quand même depuis elles ont eu un temps mort et puis elles reprennent le rythme du dernier match en gagnant ah elles ont gagné c'est bien dans la perspective on avait dit qu'au niveau du jeu ça a malgré tout le niveau était toujours très très le niveau moyen était toujours très élevé qui manquait un peu de réussite donc voilà je suis content d'apprendre je vous conseille que j'avais pas suivi donc voilà la continuité de ce qui se passait ces dernières semaines victoire de Juvizy à domicile d'accord donc pour ma part ça va être assez compliqué donc entre l'équipe de Camille Catala qu'on avait reçu et de Julie Morel qu'on avait aussi reçu donc c'est un peu compliqué ce soir pour nous pour pronostiquer rappelons effectivement que Juvizy est sur une bonne spirale comme tu disais justement Emilia à l'instant avec un score très large la semaine dernière et notamment un triplé de Gaëtan Tinez qui n'était plus arrivé depuis deux ans donc il faut quand même le rappeler donc oui je vais quand même voir une taille de Juvizy mais assez difficile contre Gagor Emilia ton avis ? Juvizy d'accord et tu pas le dernier match bien sûr Rodez Arras ah on pouvait pas ne pas pronostiquer les raffettes c'est pas possible bah non ah non chaque semaine c'est notre petit rituel notre petite raffette qu'on aime on les pronostique Lusa ton avis et attention ce que tu vas dire bah voilà justement j'ai pas envie de ne mettre personne à dos ce soir j'ai passé un très bon moment avec vous donc en toute objectivité je vais dire Rodez c'est une très bonne objectivité l'éronie l'éronie allez les raffettes bien je pense que tu vas pouvoir revenir Milit on prend ce soir ouais ouais c'est bon j'ai eu chaud j'ai eu chaud t'as eu chaud Chris ton avis ? oh là là ça va être un match tellement tellement indécis tellement tellement compliqué je ne peux pas être caricatural donc je ne me permettrai jamais de dire comme ça de primabord Rodez avec aplomb et certitude sauf cette fois-ci Rodez cette fois-ci je suis tout à fait de ton avis alors là clairement la semaine dernière Elodie Book était tout à fait excédée au vu du match face au PSG donc là il est hors de question pour les raffettes et les ruthénoises de perdre face à Arras qui est un concurrent direct pour le maintien donc une victoire logique et large pour moi pour Rodez à domicile à domicile il faut le préciser donc là c'est hors de question défaite exclue match au nul exclue c'est victoire impérative Emilie ton avis ? je pense que ce sera un peu le même que le mien à mon avis Rodez aussi elles n'ont plus le choix elles n'ont plus le choix non là clairement on le sait puisque L-Sport suit les raffettes quotidiennement et effectivement là non ça c'est pas possible elles n'ont plus le choix il faut qu'elles gagnent voilà donc ça conclut notre émission j'aurais juste vous donner un petit résultat de hand si vous me le permettez puisqu'on a annoncé tout à l'heure que Nina n'était pas là puisqu'elle était en train de jouer à Fleury Fleury qui était leader avant cette journée absolument invaincue Fleury qui marchait sur l'eau Fleury qui effectivement restait sur 7 matchs et 7 victoires consécutives face à Metz qui était deuxième avec une seule défaite et bien c'est la surprise du soir les Messines sont allées s'imposer à Fleury en région parisienne sur le score de 28 à 26 en finissant la rencontre à 4 donc c'est absolument exceptionnel avec encore une fois donc 2 buts de Nina ça devient une habitude bravo à elle donc elle a fait un 2 sur 5 donc bravo elle a eu beaucoup de mal à retrouver le rythme mais elle a retrouvé au passage beaucoup de bonnes choses aussi pour Grasse et pour Cathy donc Grasse Zaddy et Cathy qui sont deux fans de Hellsport qui n'ont pas pu goûter ce soir parce qu'elles étaient effectivement sur les parquets donc Grasse qui a mis ce soir 6 buts donc on ne sait pas comment Grasse elle a fait mais si bien continue comme ça Grasse et Cathy qui a mis un but donc qui a fait 1 sur 1 juste une magnifique performance d'Emessine qui s'empare du coup de la tête du championnat donc bravo à Chris exceptionnel effectivement un petit mot sur cette victoire Émilie ça te surprend ou pas du tout vu le début de saison des deux équipes ? Non Non C'est contente ? Ouais Chris Chris Alors Chris nous a quitté il va revenir il est parti il fait la tête il était peut-être pour Fleury on ne sait pas Luisa ton avis d'expert entre sur cette rencontre tu t'attendais est-ce que Metz il a gagné à Fleury ? Pas du tout en toute objectivité pas du tout parce que Marcelo tu l'as très bien dit au milieu le championnat de la tête et des épaules je ne voyais pas comment Metz pouvait aller s'imposer je suis agréablement surpris parce que ça relance également le championnat de la LFH vraiment surpris de cette équipe de Metz d'être à ce niveau-là tout de suite ça me fait penser un peu au PSG en balle on les attendait très bons mais peut-être pas maintenant et Metz sont très bons et maintenant qui vont battre Fleury moi qui pensais que c'était déjà course gagnée pour la LFH je suis agréablement surpris une très bonne équipe de Metz qui va s'imposer quand même à l'extérieur sur le terrain de Fleury c'est pas n'importe qui chapeau Metz qui réussit bien en région parisienne parce qu'il avait été gagné ici lors de la première journée déjà c'était déjà une première surprise en sachant effectivement oui Chris non mais moi je voulais juste dire l'USA m'avait prévenu qu'il allait faire cette analyse brillante et je ne voulais pas paraphraser donc voilà d'accord alors effectivement juste pour terminer j'ai une petite confession à vous faire c'est que Nina effectivement m'avait confié que les joueurs de Metz avaient très peur d'aller jouer à Fleury surtout actuellement vu la spirale de Fleury qui était sur une série de victoires absolument incroyable et elle n'escomptait pas du tout à aller gagner de cette façon-là en tout cas à Fleury donc bravo au Messine et on retrouvera bien sûr Nina dès la semaine prochaine qui sera en stage avec l'équipe de France mais qui sera malgré tout présente avec nous j'aimerais effectivement faire un gros 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 bisou aussi à Amé qui n'était pas là ce soir pour cause de maladie mais écoute elle nous a beaucoup manqué Amé ce soir on nous fait des énormes bisous et je pense ne pas être le seul à trop faire beaucoup n'est-ce pas Émilie ? Oui T'as manqué de la copine ce soir ? Oui T'inquiète pas elle revient dès la semaine prochaine alors une petite dédicace aussi donc à nos partenaires donc à nos partenaires que vous connaissez à une deux points net Femmes de sport et donc maintenant Life in Sport et aussi donc à notre nouveau partenaire que j'aimerais effectivement saluer à nouveau vous entendrez parler vous entendrez parler très très souvent maintenant dans Health Sport et donc sur les pages d'Health Sport à savoir l'UNSS donc gros programme à venir dans les prochaines semaines entre l'UNSS Health Sport et Radio Life in Sport donc ne manquez rien continuez de nous suivre comme vous le faites pour nous écoutez je vous laisse le mot de la fin mes chers amis Émilie un petit mot de la fin pour tout le monde avant qu'on se quitte Eh ben j'écoute Health Sport sur RTS Radio Eh ben écoute c'est absolument parfait Chris un petit mot de la fin sans paraphraser Merci encore pour cette somptueuse journée sans doute tu en tout cas je le fais les prochains les prochains programmes sur RTS Radio vous retrouverez bien sûr demain le Motor Show toute l'actualité des sports mécaniques il n'y aura pas Mathieu mais on sera là en l'absence du roi on va voir comment on va gérer le trône et puis vendredi il y aura vos pronos vous le savez toute l'actualité des pronostics on parlera de tennis avec les Masters et Joe Wilfried Songhek qui est engagé en ce moment qui va commencer le troisième set c'est un match très très important pour son avenir dans ses Masters face à Berdic qui l'a perdu il venait de remporter il y a quelques minutes le deuxième set c'était la raison de ma courte escapade j'étais en train de vérifier cela et aussi on parlera bien sûr de football avec quelques résultats très surprenants ce soir c'est moins surprenant mais Manchester United a été vraiment encore une fois en difficulté Lille malheureusement a pris une branlée au Bayern Munich un score de tennis 6 buts à 1 et première décède de Barcelone aussi donc on parlera de tout ça sur vendredi soir et n'oubliez pas lundi ce sera aussi le grand retour enfin le grand retour c'est le retour chaque lundi soir du patron alias Luzari dans Hande et l'actualité du handball et bien effectivement on va en profiter puisque Luzari est avec nous pour qu'il nous parle un peu alors Jacques qui nous donne son petit mot de la fin sur L Sports ce soir qui nous parle un petit peu de Hande avant de donner mon petit mot de la fin oui Hande lundi 20h avec 3 joueurs de handball professionnels Benoît Perra, Boumi, Calilès et Sébastien Mangin Mangin il faut bien que je le dise et puis deux gros invités deux joueurs de l'équipe de France de Hande un néo international peut-être Montpellier 1 je vous en donnerai plus et entre guillemets un vieux de la vieille de cette équipe de France double champion olympique donc rendez-vous sur nos réseaux sociaux et sur le site www.rtsradio.fr pour en savoir plus ce qui concerne mon mot de la fin moi j'étais ravi de partager cette petite heure avec vous en votre compagnie j'aurais aimé également connaître Nina un peu plus et la copine d'Emilie qui est malade Amélie voilà ce sera pour une prochaine fois et somptueuse émission merci à toi Thomas de m'avoir invité et je voudrais dire aux auditeurs aussi que grâce à l'énorme boulot de Thomas et toute son équipe et compris notre président de l'Opéra voilà voilà donc Thomas et Amélie fait un énorme boulot et moi je tiens à la remercier aussi personnellement justement j'allais Amélie vraiment elle était magique aujourd'hui entre nous heureusement qu'elle était là pour nous dompter ce soir encore on fait un gros bisou mais vous l'avez fait mais on fait un gros bisou à Amélie et moi aussi je voudrais saluer Chris qui était aussi là au niveau de la technique Christopher qui a fait une très très bonne transition ce soir donc voilà on salue toute la petite famille de RTS Radio c'est important c'est un gros 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 kiff avec Nina ce soir même si elle était pas là de penser c'est un gros kiff avec elle voilà bah écoutez moi en tout cas je vous remercie tous merci à Chris donc en off pour la technique merci à Luisa le boss est devenu ce soir exceptionnellement nous accompagner gros bisous à Nina et à Amé bien entendu et gros merci à toi Chris et encore des plus gros merci à toi Emilie pour tout ce que tu fais pour l'émission mes petits auditeurs mes chers amours bah écoutez je vous dis à la semaine prochaine merci à tous pas de musique de fin ce soir on va pas en faire une habitude non plus toutes les semaines mais écoutez bonne soirée à tous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dans le sport féminin avec encore encore une très grosse surprise et encore une très très grande invitée bonne soirée à tous merci beaucoup et à la semaine prochaine